Le problème européen est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'on ne découvre pas. Mais je pense qu'avec ce référendum, on a vu clairement un glissement d'un problème qu'on nous a présenté comme technique, économique, un peu un problème de comptable, à un vrai problème politique. C'est-à-dire un problème politique. Est-ce qu'on veut faire un compromis entre les 18 États membres de la zone euro et la Grèce ? Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui plusieurs responsables politiques qui ne veulent pas faire de compromis, à la fois chez les Grecs, mais aussi au niveau européen, et on voit même au niveau français, où un certain nombre de responsables politiques principalement à droite, et encore plus évidemment à l'extrême droite, ne veulent pas faire de compromis. Mais là pour l'instant, c'est François Hollande qui dirige le pays, et lui, il semble un petit peu isolé au sein de l'Union européenne. Il a dit à Axel Cipras, moi je suis prêt à t'aider, mais s'il te plaît, aide-moi, fais des concessions. Mais à part l'Italie et un petit peu l'Espagne, on a l'impression que le reste de l'Union européenne, de la zone euro, n'a pas envie de faire des concessions vis-à-vis de la Grèce. Oui, parce que nous arrivons toujours au même problème, c'est-à-dire que nous ne voyons pas l'intérêt général européen. Nous sommes dans une logique d'intérêts nationaux, d'égoïsme nationaux, où chacun regarde acquis son intérêt politique. C'est-à-dire notamment les pays du sud de l'Europe qui se disent, voilà, nous avons des partis de gauche radicale assez forts dans nos pays. Si on cède face à Cipras, c'est les avantager électoralement. On a des pays du nord de l'Europe qui font très attention à leurs finances, qui disent, mais les Grecs ont fait n'importe quoi, c'est donner une prime à l'irresponsabilité. Et on a des pays d'Europe de l'Est, qui eux sont dans des situations économiques et sociales souvent plus difficiles que la Grèce. et se dire, c'est quand même incroyable qu'on va aller aux chevets de personnes qui sont mieux portants que nous. Donc finalement, tout le monde regarde ces intérêts qui sont légitimes, mais tout le monde oublie qu'il y a un intérêt général, qu'est l'intérêt européen. Ce que vous nous décrivez, c'est le fédéralisme et ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas dans l'air du temps, mais vous savez, moi je pense qu'il faut dire aux Européens quelle doit être la plus-value de l'Union Européenne. Quand on explique ce que peut apporter l'Europe, les gens sont pro-européens. L'Europe, et Elisabeth Guigou l'a dit sur votre plateau il y a quelques minutes, l'Europe n'est pas un être qui va de soi. L'Europe est une construction qui doit tous les jours montrer sa plus-value. Or aujourd'hui, que voient, que constatent les citoyens de toute l'Europe ? C'est que l'Europe, c'est le croque-mitaine. C'est celui qui dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, faites des efforts, faites des efforts, faites ces vipors. Et quand on dit ça, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, les gens tournent le dos à la construction européenne et se tournent vers Tsipras en Grèce, certes, mais dans le reste de l'Europe, vers qui on se tourne ? On se tourne vers l'extrême droite. Et ça, c'est au moins, si ce n'est nettement plus inquiétant, que le gouvernement de Tsipras.